Salut, c'est KoldoKomNab et on est sur le Let's Build saison 5 amplifié pour le 150e épisode. Et ouais, 150 épisodes dans cette saison 5, c'est assez impressionnant en fait. C'est forcément vu que dans l'histoire on a fait une saison dont le but c'est de pouvoir faire toujours plus de zones, vous savez, sans vraiment avoir de faim du coup définie. Je m'attendais à ce qu'on arrive tout au tard à un chiffre assez à l'éviter, mais 150 ouais quand même, rien que le fait de le dire, ouais, c'est... Il y avait autant de Pokémon dans la première génération, non techniquement il y en avait un de plus. Mais bon voilà, en tout cas c'est cool, c'est un chiffre vraiment sympa. Et voilà, 150 épisodes et donc pour cet épisode je vous avais dit qu'on ferait un petit truc un petit peu spécial. Et donc ouais, bah justement, tiens d'ailleurs on va pas attendre plus longtemps que ça. Ouais, non, non, je vais pas faire de teasing ni quoi que ce soit. Pour cet épisode on va appuyer sur ce bouton là. Mais quoi peut bien servir ce bouton ? Quoi peut bien servir ce bouton ? Est-ce que ce serait un indice toute cette zone là par ici qu'on avait fait il y a pas mal de temps ? Euh, ça nous téléporte, d'accord, très bien, on a le soleil. Ha ha ! Ha ha ! Je reconnais cet endroit et ouais, bienvenue dans les ruines interminables ! Voilà, c'est vraiment, vous savez, un tout petit truc, mais voilà, c'est... Je me suis dit que les ruines qu'on avait fait sur le serveur Archelia, à savoir ces ruines-ci, bah mine de rien en fait elles étaient plutôt cool au final, mais le truc c'est qu'on n'a jamais eu le temps d'en profiter. Et ça, vous voyez, je trouvais ça dommage, ce que m'a dans l'histoire, voilà, je m'étais pris la tête à faire ces ruines-là et tout, voilà, c'était cool, j'avais passé 7 mois, et bah terminé, voilà, fini, fini, il n'y a plus rien de possible à faire avec ces ruines. Et ça c'était dommage, donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réutiliser, vous savez, ces ruines-là, de les réutiliser quelque part ? Est-ce que ça pourrait pas être sympa en fait comme truc ? Donc c'est ce que j'ai fait, voilà, je les ai collés sur la map du Let's Build saison 5, et on va pouvoir s'amuser à les intégrer de cette façon à la zone des monts crépusculaires, et ouais, donc par les intégrer, je veux dire, vous savez, il y aura un petit peu de RP et d'histoire pour cette zone-là, et globalement pas grand-chose, mais voilà, j'ai une ou deux idées par rapport à ça, et surtout on m'a donné des excellentes idées aussi. Et du coup, ouais, ces ruines-là seront intégrées de cette manière-là au mont crépusculaire. Donc voilà, comme ça c'est cool, on peut profiter de nouveau de cette méga structure, enfin de cette grande construction en fait. Donc par contre, il a fallu que je repartite pour vous voyez certains endroits, genre par exemple là, normalement, on avait une sortie de Plumantanang, donc voilà, les ruines sont complètement bouchées, il n'y a plus d'issue, et au passage, elles seront sur la map qui sera en téléchargement, et ouais, vous pouvez obtenir la map, elle est désormais disponible en téléchargement dans la description, elle est mise à jour, donc voilà, je la mets à jour tous les 50 épisodes à peu près, donc voilà, comme ça, je trouve que c'est un bon délai, parce qu'au final, on fait relativement peu de progrès par épisode, et que, bah en fait, on ne fait que des constructions, donc vous savez, il n'y a pas trop de systèmes à avoir de près, donc du coup, ouais, il n'y a pas forcément besoin de trop souvent la mettre à jour, qui plus est, il n'y a pas tant que cet téléchargement dessus, donc voilà, je pense que c'est un relativement bon délai, et puis, ouais, voilà, comme ça, vous pouvez télécharger désormais cette map, profiter des ruines, donc le téléporteur, salut ! Le téléporteur se situe, comme je vous l'ai montré, vous savez, dans la zone des montres crépusculaires, il y en a également un autre, on va aller le voir très rapidement, mais tout d'abord, voilà, je vais juste vous remontrer un petit peu cette construction-là, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, pour ceux qui n'auraient pas regardé, simplement ma série sur Archelia, et, ouais, voilà, c'était assez grand, en fait, mine de rien à l'idée, c'était d'avoir toutes les plantes du jeu, vous savez, qui soient cultivables dans différents endroits de la ruine, donc, voilà, tiens, par ici, normalement, vous savez, c'était ouvert, en fait, et bien, plus maintenant, donc, voilà, du coup, ça fait une espèce de caverne, comme ça, bon, au final, l'adaptation n'était pas vraiment trop compliquée à faire, et je suis assez content du résultat, ça rend pas si mal que ça, mais ça fait une espèce de côté caverne, un peu par là, par exemple, et j'ai oublié de retirer la neige, qui était juste là, et, de quoi, là, par contre, le beacon, voilà, celui-là, j'ai laissé, parce que ça, ça rendait trop bien, ça, pour que j'enlève, et, de quoi, maintenant, si on descend, on a également la partie la plus importante et impressionnante du projet, à savoir la grande caverne, tout en bas, donc, voilà, avec, comme vous pouvez le voir, les plantes corusse, etc., et ensuite, on a tout, bah, on a plusieurs petites cavernes, comme celle-ci, par exemple, ou encore, voilà, enfin, déjà, les espèces de cavernes naturelles qu'on a par là, un escalier qui remonte, de nouveau, le truc avec des champignons, enfin, bref, voilà, je pense que pour la plupart, vous l'avez vu, donc, je ne vais pas en faire une visite dans le détail, mais, si vous voulez voir ça, dans ma playlist sur Archelia, logiquement, vous pourrez voir ça, et, donc, ouais, désormais, hop, là, je vais juste remonter et vous montrer un petit peu les deux téléporteurs, pour que vous puissiez savoir un petit peu où ils sont, et, comme ça, en même temps, je vais vous montrer, donc, ouais, voilà, le téléporteur également qui se situe au spawn, parce que, ouais, donc, voilà, désormais, on a ce téléporteur, juste ici, qui nous ramène au spawn, et si vous allez exactement en face, donc, soit en volant, soit en dans le tour, vous savez, par les escaliers, vous avez le téléporteur qui vous ramène en bas des monts crépusculaires, et, donc, ce téléporteur, là, se situe, si, je sors de là, vous savez, en bas du canyon, enfin, on a le grand canyon, par là, enfin, je me suis mis à appeler ça comme ça, mais, voilà, c'est ce que j'appelle le canyon, on a le marché, également, qui est par ici, donc, voilà, c'est pas trop, trop compliqué à repérer, et, si on retourne un petit peu par ici, ah, ouais, au passage, bim, il a fallu juste que je pose cette pancarte, là, si je retourne un petit peu, voilà, par là, et qu'on prend le téléporteur, du coup, vous allez voir que ça va nous ramener au spawn, et que j'ai rajouté, allez, apparemment, j'ai pris un petit peu de poids, j'arrive plus à passer par là, c'est dingue, ça, donc, ça va nous ramener, du coup, au spawn, et on aura le téléporteur, juste derrière, celui-ci, voilà, si on regarde, désormais, on a ce truc-là, qui était pas là, auparavant, et voilà, qui nous permet d'accéder aux ruines interminables, et, bim, et ça nous ramène à cet endroit-là, et, donc, ouais, voilà, en tout cas, pour ce petit truc, donc, comme je disais, en tout cas, voilà, c'est, je voulais avoir, vous savez, à la base, je voulais mettre ces ruines-là, en dessous des monts crepusculaires, directement, le truc, c'est qu'en fait, ça fait, genre, 120 blocs de haut, un truc comme ça, du coup, je pouvais juste pas le caser, en fait, surtout, avec les trucs souterrains qu'on a fait par là, du coup, le plus simple, c'était de faire un téléporteur, et, ouais, voilà, du coup, ça marche pas trop mal, je trouve, sinon, pour cet épisode, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Parce que, ouais, j'ai fait autre chose que ça, voilà, j'ai pas fait que coller les ruines, j'ai, bah, en fait, simulé, donc, cet épisode, c'est un petit peu l'épisode maudit, et d'ailleurs, il n'y a pas que cet épisode-là et de maudit, il y a aussi un épisode des discussions de Goldock qui aurait dû sortir ce dimanche, donc, c'est-à-dire hier, si je sorsais des vidéos le lundi, et, en fait, voilà, la vidéo n'est jamais sortie, simplement parce que j'ai eu des petits soucis d'enregistrement pour le Let's Build et pour les discussions de Goldock, le rendu me plaisait pas, donc, ouais, je vais essayer de réenregistrer les discussions de Goldock et vous sortir ça dans la semaine, si je peux, mais, du coup, ouais, voilà, j'ai fait, j'avais fait pas mal de progrès, et, en fait, dans l'histoire, comment dire, j'ai eu des soucis d'enregistrement, genre, c'est-à-dire, mon micro qui était coupé sur OBS et un fichier qui était carrément corrompu, là, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, c'est pas bien grave, et donc, dans l'histoire, en fait, ouais, j'ai fait toute une partie désormais, vous savez, du bas de la vallée par ici, à tel point qu'en fait, tout le sol est terminé, donc, désormais, on a juste les falaises à faire avec les maisons troglodytes, et ensuite, on aura terminé la vallée par là, ça veut également dire qu'on en a fini avec les maisons qui sont dans ce style-là, vous savez, ça, c'était les dernières maisons que je voulais construire dans ce style-là, donc, voilà, ça, c'est les dernières qu'on a fait dans ce style-là, donc, voilà, si vous commencez à en avoir marre qu'on pendant ces derniers épisodes, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de ces maisons-là, donc, si vous en aviez marre, ah, bah, voilà, c'est bon, après, celui-ci, c'est bon, c'est terminé, donc, voilà, donc, en tout cas, ouais, je me suis amusé à faire plusieurs petites maisons, toujours, comme d'habitude, dans le style habituel, bah, tiens, d'ailleurs, il y a celle-là également qui sont en plus, donc, voilà, donc, on va en faire le tour rapidement, il y a globalement ancienne reprise, encore une fois, du style que j'ai utilisé, j'ai juste, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par poser mes toits, histoire de pouvoir faire, vous savez, vraiment des toits assez variés, et, bah, minard, je n'en suis pas mécontent, parce que, du coup, si on prend un petit peu de l'altitude, vous voyez, tous les toits sont vraiment sympas, sont vraiment différents et compagnie, ça marche relativement bien à ce niveau-là, donc, ça, c'est cool, mais, enfin, il y a des différentes hauteurs, vous savez, différentes hauteurs, différentes textures, différentes orientations, vous voyez, ce genre de choses-là, et ça, minard, c'est plutôt cool, et, de quoi, ensuite, on a, au niveau des palettes, il n'y a rien de bien innovant, par contre, à part, ici, j'ai essayé de mettre plus de stunless que d'habitude, bon, voilà, c'est juste un détail, au final, là, pour le coup, par contre, on a granit et briques, et, surprenamment, ça rend vraiment sympa, je suis assez étonné, mais j'aime beaucoup la combinaison, le pire, c'est que, sur le coup, quand je l'ai fait, j'étais, je sais pas trop, et, en fait, bah, maintenant, bah, si, si, ça, en fait, et, ouais, donc, sinon, après, stunless et on d'hésite par là, donc, ouais, voilà, niveau texture, rien de bien extraordinaire, mais, donc, voilà, en tout cas, sinon, par ici, vous voyez, petite fenêtre, au lieu de mettre des volets, cette fois-ci, j'ai mis une espèce de petit morceau de toit, juste là, voilà, pourquoi pas, hein, par là, on a une sorte de petit ponton, vous savez, qui passe à l'arrière des maisons, qui nous permet de voir de petites fenêtres également, et du toit qui est un petit peu cabossé par ici, ce que, pourquoi pas, c'est toujours sympa, petite fenêtre de nouveau, juste là, voilà, les fenêtres, c'est bien, voilà, il ne faut pas hésiter à en mettre, parce que ça aide vraiment à remplir les murs, ça illumine l'intérieur des maisons, donc, c'est vraiment pratique, et, donc, ouais, là, pour le coup, on a une entrée, vous savez, commune, de nouveau, une espèce de petit porche commun, qui nous amène vers deux maisons, donc, voilà, pourquoi pas, et, donc, au passage, ces maisons-là, c'est pareil, ça va être marrant à aménager, le jour où on va s'occuper de ça, on va bien se marrer, et, donc, ouais, voilà, sinon, pas mal de détails, un petit peu partout, aux alentours des maisons, comme d'habitude, et, ouais, voilà, donc, sinon, ça, on l'avait déjà vu, je suis idiot, par ici, petit morceau de maison, un petit peu, c'est plus penché par rapport au reste, là où, voilà, le reste de la maison s'élève pas mal, fenêtre, unique fenêtre par là, à la base, je compte en mettre une en haut, une en bas, ceci étant dit, il y a déjà pas mal de maisons sur ce principe-là, du coup, j'ai voulu changer un peu pour ça, et ensuite, on a également où c'est ce petit morceau-là, qui vient servir à poser le pot de fleurs, qui est relié au toit qui est par là, et ensuite, voilà, double fenêtre, enfin, fenêtre avec double volet, pardon, voilà, juste là, et donc, ouais, double fenêtre, sinon, par ici, justement, donc, rien de bien compliqué, encore une fois, si on passe par-dessus sur le toit, vous voyez que le toit est relativement plat par ici, et, en fait, au final, ça ne sort même pas tant que ça, mais, en tout cas, on a une fenêtre juste là, et, apparemment, j'ai oublié de poser un bloc ici, c'est pas bien grave, fenêtre de nouveau par là, voilà, faut vraiment pas hésiter, et, ouais, sinon, celui de toit par là, vous voyez, reprend un petit peu cet angle-ci, voilà, et ensuite, à partir de là, vous voyez que ça fait plus ou moins tout le long, donc, voilà, ça vient également recouvrir la fenêtre qui est par ici, et, ensuite, on a ce morceau-là de la maison qui est dans le coin, avec, toujours pareil, un toit un petit peu courbe, cette fois, qui s'étend un petit peu plus loin, fenêtre juste dessus et en dessous, parce que, voilà, c'est, comme je disais, c'est toujours important d'avoir un paquet de fenêtres, et, voilà, donc, ensuite, j'ai également racheté une ruelle par ici, pour pouvoir séparer les différentes maisons, et, donc, j'ai essayé d'appliquer une suggestion, en fait, on me disait que, dans les commentaires, on me disait que les ruelles par ici, c'était une bonne idée, ceci étant dit, ça faisait très plat, et très droit, et, donc, ouais, je suis plutôt d'accord avec ça, c'est, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais après réflexion, ouais, carrément, c'est relativement plat, il y avait peu de niveaux, donc, ce que j'ai essayé de faire, déjà, le truc, c'est qu'au final, je pouvais plus trop bouger, vraiment, les rues, ici, par exemple, on a cette espèce d'angle là, qui, au final, est relativement sympa, déjà, de base, j'ai essayé de rajouter, vous savez, des dalles et des escaliers de temps en temps, juste déjà, pour qu'on ait un peu l'impression que le sol, du qu'en tant que tel, vous savez, il y a peu de surface, ça a été très abîmé, du coup, on a obligé de poser des planches, mais ça, ça fait ce, quand même, vous voyez, rien que ça, déjà, ça rajoute un petit côté intéressant au tout, c'est rien, également, pour ajouter plus de relief, vous savez, dans les murs, tout ça, ceci étant dit, vu l'espace qu'on a, et les matériaux, surtout, on peut pas vraiment trop le faire, mais, voilà, une idée, par exemple, un truc qu'on aurait pu essayer de faire, si on avait une maison, pourquoi pas, en cobblestone, on aurait pu faire, par exemple, ça, 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 imaginez, 30 secondes, qu'on est, quelque chose comme ça, voilà, et ensuite, derrière, vous savez, on aurait le mur de la maison, là, vous voyez, on aurait pu rajouter ce genre de mur-là, qui, mine de rien, rajoute, bah, juste en toujours un petit peu plus de relief, au final, vous savez, c'est moins, c'est-à-dire moins plate, ça, là, où c'est vrai que, pour le coup, là, ici, vous voyez, hop, là, si on passe par là, bon, bah, ouais, là, on a un vieux mur plat, ici, pareil, même chose, bim, donc, voilà, c'est, c'est vrai que c'est un petit peu linéaire, mais, bon, en tout cas, voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais de l'autre côté, et, dans l'histoire, en fait, vous voyez, je trouve que le rendu n'est pas forcément inintéressant, donc, déjà, vous voyez, hop, la petite planche ici, par là, vers le bas, ici, j'essayais de juste faire, pas forcément une place, parce que, voilà, c'est absolument pas une place, mais juste un endroit légèrement plus, plus grand, pour, justement, pouvoir me permettre de rajouter un ou deux détails, et voir un peu ce que ça donnait, et, mine de rien, ça, ça rajoute beaucoup de, beaucoup d'ambiance, aussi idiot que ça puisse paraître, le fait d'avoir juste une petite ouverture, comme ça, c'est vraiment pas immense, hein, ça rajoute un petit peu de détails, quand même, au tout, donc, voilà, ça rajoute un peu d'ambiance, un peu de détails, c'est toujours sympa, par ici, voilà, accès à cette maison-là, qui est, qui est la maison avec le moins de blocs vers l'extérieur que j'ai fait, de toute la zone, c'est impressionnant, et, voilà, double porte, enfin, ici, en fait, on a deux maisons, vous savez, l'une en face de l'autre, hein, donc, double porte, voilà, excellent, excellent, et, voilà, en tout cas, ensuite, on ressort par ici, et, voilà, voilà ce que ça donne, du coup, pour tout ce, bah, toute cette partie-là de la zone, donc, ouais, mine de rien, ça, c'est fait, du coup, pour toute la vallée par ici, en tout cas, pour ce qui est des maisons qui sont au sol, hein, donc, ensuite, comme je disais, on a les maisons trop grudites à faire, euh, donc, voilà, ça, on pourra s'amuser à les faire un petit peu plus tard, et puis, ouais, sinon, une fois qu'on aura fait ça, on aura terminé avec la vallée, et donc, à partir de là, qu'est-ce qui nous restera pour la zone ? Pour la zone, il va nous rester, euh, deux choses majeures à faire, à part les intérieurs des maisons, euh, que j'ai toujours pas fait, donc, voilà, il faudra qu'on les fasse, hein, les intérieurs des maisons qui sont par ici, celles qui sont de l'autre côté, il nous restera, comme je disais, du coup, tout le canyon qui est par ici, et d'ailleurs, on va commencer à s'occuper de ça, enfin, très vaguement aujourd'hui, parce que vous allez voir, j'ai eu une ou des idées en tête, et j'ai envie de les appliquer, et ensuite, on aura la scierie qu'on fera de par là, enfin, vous savez, tous les bûchons et compagnie, une fois qu'on aura fait ça, on aura peut-être une ou deux choses à faire en plus, sur, pourquoi pas, euh, la cabane de pêcheurs comme celui que j'avais par ici, et une fois qu'on aura fait ça, et bah, on aura terminé avec les monts crépusculaires, et ça, mine de rien, par exemple, 175 ou 200, et donc le truc, c'est que, sur cette série, je fais pas vraiment de world tour, dans la mesure où ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai terminé une zone, bah, je fais un tour de la zone en question, donc par exemple, on a terminé dans l'épisode 100, les terres du commencement, et si vous allez voir l'épisode 100, vous aurez un tour de la zone en question, donc voilà, ça, c'est... c'est la fameuse zone, voilà, les terres du commencement, pour ceux qui auraient rejoint le lesbule en cours de route, c'est la première zone sur laquelle on avait commencé, on avait commencé par faire la maison qui était par ici, et ensuite, bah, petit à petit, vous voyez, ça s'est pas mal étendu, c'est devenu plutôt grand, et... et voilà, ça prend pas mal de place, et donc, ouais, donc ça, par exemple, vous voyez, c'était, comme je disais, c'était la première vraie zone qu'on a fait sur la meub, et donc si vous voulez en voir un tour complet dans les détails, l'épisode 100 est là pour ça, il y a aussi ce truc-là, là, en fond, et il y a également des trucs en dessous, et donc, ouais, voilà, c'est pour ça, du coup, je fais pas vraiment trop le world tour, ce qu'on va faire, en tout cas, c'est que, comme ce qu'on vient de faire par là, je vais juste vous montrer très rapidement, un peu, chacune des zones, vous savez, faire un petit peu un survol, comme ça, voilà, c'est pour ceux qui auraient rejoint la série en cours de route, si vous voulez voir un petit peu ce qu'on a fait, vous pouvez, j'ai également découpé, vous savez, la playlist, donc vous avez une playlist principale dans laquelle vous avez les 150 vidéos, et vous avez 5 playlists, qui sont des mini-playlists, qui sont accessibles depuis la playlist principale, dans la description de la playlist principale, et également dans la description de chacun des épisodes du Let's Build, elles sont là, et chacune de ces playlists vous montre les différentes zones qu'on a sur le Let's Build, donc, par exemple, vous avez une playlist qui est dédiée aux Terres du Commencement, qui contient les 70 épisodes qu'on avait passé dessus, y compris le 100, du coup, et donc, ouais, donc, par exemple, ensuite, après, les Terres du Commencement, où on avait fait... c'était la jungle utopique, en second, donc, voilà, sur laquelle on a dû passer, genre, je crois que c'était 15 épisodes, un truc comme ça, donc, c'est aussi pour ça, du coup, vous savez, il y a... sur ce genre de zone-là, par exemple, il y a moins d'intérêt de faire un gros tour, ou un vrai world tour, dans la mesure où, bah, en fait, on n'a pas encore le temps de trop la développer, celle-ci, dans la mesure où on y a passé moins de temps, tout simplement, mais, voilà, après, c'est pas pour autant qu'on n'a pas d'idée ou de projet pour ça, d'ailleurs, en fait, pour le prochain épisode, je pense qu'on ira soit dans la Messa, soit ici, dans la jungle utopique, parce que c'est vrai que c'est deux zones sur lesquelles on a passé très peu de temps, en fait, c'est vrai que depuis le retour du Let's Build, on n'est pas revenu encore sur ces zones-là, et, ouais, après, c'est des zones que j'aime bien, quand même, j'ai envie de continuer de les développer, donc, voilà, y a pas trop de raison, mais par ici, vous voyez, par exemple, l'idée, c'était d'avoir une espèce d'aspect un petit peu rétro-futuriste, plus ou moins, une sorte de futur un peu dystopique, un peu bizarre, et, donc, ouais, voilà, en tout cas, ce que ça donne pour tout ce truc-là, enfin, dystopique, bon, ça n'a pas forcément l'air comme ça, mais, voilà, c'était certaines des idées que j'avais pour la zone, et, enfin, bref, en tout cas, voilà, du coup, pour tout ce qu'on a par ici, tout ce qu'on a pu faire dedans, donc, voilà, là, c'est vrai qu'il y a moins de choses à voir, forcément, mais, même chose, si vous voulez voir les épisodes précis, ou, par exemple, le dernier épisode en dette, vous pouvez aller trouver la playlist de la zone, et, comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne depuis cette playlist, donc, ensuite, forcément, on avait fait les moncres crépusculaires, dans lesquels on a passé tous les derniers épisodes, et dans lesquels on retournera avant la fin de l'épisode, parce que, voilà, je veux continuer un petit peu le canyon, après les moncres crépusculaires, on a commencé à la mettre ça dans l'épisode 51, qui est disponible juste par ici, voilà, et donc, là, ça, c'est pareil, c'est une zone sur laquelle on a moins le temps de faire de choses, même si, là, pour le coup, voilà, j'ai commencé à travailler dessus un peu hors caméra, donc, j'ai modifié de trois choses, genre, par exemple, le ponton, ici, est très légèrement différent par rapport à ce qu'on avait auparavant, il est plus détaillé, tout ça, il est un petit peu mieux positionné, le terrain aux alentours, pareil, a très légèrement été peaufiné, c'est-à-dire, en fait, on avait des plaques de clay qui rendaient un petit peu moche, donc, j'ai essayé de rendre ça plus sympa, et le téléporteur, il me semble que je l'ai bougé, je ne sais plus, en tout cas, j'ai rajouté ce pic qui n'était pas par là auparavant, ouais, on avait encore des projets, aussi, pour cette zone-là, donc, voilà, donc, ça, par contre, pour le coup, ce ne sera pas forcément une zone qui sera immense, dans la mesure où, en fait, je me rends compte que ce n'est pas le genre de zone qui est faite pour être ultra détaillée de partout, vous savez, mais c'est plus avoir différentes maisons à différents endroits avec les mycarts qui nous permettent de les relier, et voilà, donc, en tout cas, là, pour le coup, le style de maison est peut-être un peu plus classique, c'est vrai que, enfin, j'aime bien ce style-là, mais c'est plus proche de ce qu'on peut voir un peu partout, par rapport à, par exemple, la jungle utopique qui est dans un style un petit peu plus unique, là, pour le coup, on est plus proche de ce qu'on pourra avoir dans, je ne sais pas trop, non, genre, par exemple, plus ou moins du steampunk, enfin, du steampunk minecraft, voilà, on s'entend, parce que du vrai steampunk, ça ne ressemble pas du tout, mais pas du tout à ça, mais bon, voilà, le steampunk minecraft, apparemment, c'est complètement différent, donc, voilà, donc, en tout cas, c'est des maisons qui restent quand même assez sympa, je pense, à voir, et puis, voilà, ça, c'est la zone dans laquelle on s'amuse de faire ce genre de choses, les petits chemins, voilà, par ici, qui nous permettent également de relier les maisons, enfin, bref, donc, là, si vous voulez voir ça d'un petit peu plus près, comme d'habitude, vous avez les playlists pour, et, enfin, après ça, il nous reste les cavernes chromatiques, à savoir la zone qui, au début, était censée être juste un petit truc comme ça, supplémentaire, euh, bah non, c'est devenu une zone beaucoup trop grande, en fait, ça va être vraiment marrant à remplir, parce que, voilà, là, par exemple, on est dans le premier quartier des cavernes chromatiques, donc, là, c'est le quartier Sion, le principe, c'est d'avoir trois quartiers différents, avec, forcément, une couleur pour chaque quartier, donc, là, par exemple, c'est le Sion, et ensuite, on aura un quartier Jaune et un quartier Magenta, euh, et, donc, ouais, le style, par ici, vous voyez, est un petit peu... Hum, comment on pourrait le décrire ? C'est pas forcément réaliste, non plus, enfin, je ne saurais pas trop comment le décrire, mais, en tout cas, voilà, c'est un style qu'on pourrait peut-être voir dans des maisons vraies, et même par rapport, vous savez, les jardins, tout ça, qu'on a devant, l'idée, c'était de faire un truc qui soit assez propre, mais, surtout, c'était le positionnement, en fait, de cette zone-là, qui rend la zone plutôt cool, je trouve, c'est qu'à la base, voilà, c'est le genre de zone qu'on s'attend à voir, justement, en extérieur, vous savez, dans un environnement bien soigné et tout, et, ben, là, non, c'est dans une espèce de caverne avec de la glostone dans le plafond, et, voilà, et je trouvais le concept assez sympa, et, donc, c'est pour ça que, du coup, on a fait cette zone-là, enfin, qu'on l'a commencé, en tout cas, donc, après, il nous restera pas mal de détails, encore un peu finis, rien que déjà, dans cette caverne-ci, et, également, dans les prochaines cavernes, qui verront le jour, voilà, un petit peu plus loin, voilà, par ici, vous voyez, on a d'immenses cavernes qu'on va remplir d'eau, et, tout au bout, par là-bas, on a deux, pareil, deux grandes cavernes qu'on a creusées et qu'on a pas encore remplies, mais, voilà, ça, c'est pour les cavernes chromatiques, donc, voilà, dernière zone sur laquelle on a travaillé en date avant de retourner sur les monts crépusculaires, et, ben, donc, voilà, ça, c'était un rapide tour, comme je disais, de chacune des zones, le jour où on terminera, que ce soit les cavernes chromatiques, les monts crépusculaires ou les zones zodes, on fera un tour de ces zones-là, et, comme ça, ensuite, ben, voilà, il n'y aura plus besoin, à partir de là, de refaire des tours, simplement parce que, ben, par exemple, depuis l'épisode 100, on n'a rien rajouté au dernier du commencement, et qu'on rajoutera absolument rien sur ces zones-là, d'ici à la fin de la saison, le jour où elle arrivera, c'est-à-dire dans longtemps ! Donc, voilà, en tout cas, voilà, qui est fait pour le petit tour des différentes zones, nous, là-dessus, on va retourner sur les monts crépusculaires, j'ai eu pas mal de bons commentaires, un petit peu sur, ben, en fait, les maisons qu'on a pu faire dans les derniers épisodes, donc, d'ailleurs, je vais aller me replonger dans les commentaires pour éviter de dire des bêtises, et un des trucs que j'ai envie de faire avant la fin de l'épisode, c'est commencé à mettre en place un petit peu le canyon par ici, parce que, vous voyez, j'ai commencé à poser, par exemple, cette espèce de gros rondin par là, et donc, dans l'idée, j'aimerais bien avoir un rondin, vous savez, une bûche éante, en fait, simplement, qui va traverser comme ça l'espèce de colline qu'on a par là, voilà, ça va arriver de ce côté-ci, si je fais un petit peu, ça fait combien ? De, tac, tac, ouais, d'accord, ok, très bien, donc, ça va arriver comme ça, de ce côté-là, voilà, et ensuite, à partir d'ici, vous voyez, on va avoir les bûches comme ça, et le sol qui sera par là, et donc, comme ça, l'idée, c'est que cette bûche-là va nous permettre de traverser, bonjour, d'accord, ok, traverser par ici, et ensuite, on va avoir un chemin qui va traverser par là, et ouais, donc, mon idée pour ce canyon-là, c'est, vous voyez, en fait, je regardais un petit peu, et j'avais posé ces espèces de petits morceaux de ruines par là, au tout début de la zone, et donc, à l'époque, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de la zone, tout ça, et c'est vrai que maintenant, en fait, on a carrément les ruines interminables, qui vont servir de méga-structure pour ces zones-là, et du coup, bah ouais, c'est ce truc-là, hum, qu'est-ce qu'on en fait ? Et bah, ce qu'on en fait, c'est qu'on va continuer de s'en servir, et même plus, on va étendre avec ce principe-là, et le canyon va être dans, pas forcément dans le style des ruines, comme ça, mais, enfin, si, 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 vous voulez dire ce qui est, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir pas mal de terrain déjà à modifier, ça, ça va être carrément, parce que, comme vous pouvez le voir, ça fait des espèces de pentes un petit peu bizarres, enfin, comme vous pouvez le voir, je dis ça, mais il fait super sombre, donc, ce que je vais faire, c'est le bord de la night vision, voilà, mais ce qu'on va faire, c'est que ce canyon-là va être un petit peu à mi-chemin entre truc sauvage et truc en ruine, c'est comme si c'était un vieux morceau de la zone, peut-être que ça a été détruit, voilà, on sait pas trop, il y a des trucs, vous savez, qui s'effondrent comme ça, on m'avait fait de très bonnes suggestions en commentaire, qui était de faire une maison qui aurait été détruite par, vous savez, genre, un éboulement, et je trouvais l'idée vraiment bonne, et bah, on va le faire dans ce canyon, donc voilà, on le fera quelque part, genre, peut-être par là, tiens, ça pourrait être sympa, en plus, ah ouais, excellent, on a déjà du gravier qui est tombé par là, donc ça, c'est pour être cool, et voilà, l'idée, c'est que tout ce canyon-là sera dans le style des espèces de ruines, comme ça, on va avoir plusieurs petits morceaux de des vieux, très très vieux morceaux de maison bien détruits, complètement envahis par la végétation, voilà, des vieux morceaux de bûches comme ça qui nous permettent de traverser le tout, des chemins, enfin, un chemin principal qui nous permet d'aller d'un bout à l'autre, et des chemins qui vont être également envahis, justement, par les ruines et par la végétation également, et voilà, comme ça, ce canyon-là sera dans un esprit assez sympa, je pense, ça va être différent de ce qu'on a fait sur le reste de la zone mais en même temps, ça va se rattacher au tout et ça va permettre de rajouter et de voir différentes choses et de ne pas faire constamment les mêmes maisons et puis ouais, comme ça, ça pourrait être cool, et le truc qui est sympa aussi, c'est que si on continue de développer avec Cervel-là, eh bien, on pourra également se servir de ce principe-là, vous savez, des bases et compagnie pour les maisons troglodytes qu'on aura à faire par ici, dans la vallée, c'est-à-dire, par exemple, je pensais avoir, pourquoi pas, des sortes de balcons, vous savez, dans le style des morceaux de ruines qu'on a par là-bas, qui soient juste devant les espèces de maisons qui seront pour le coup, elles, bien intégrées aux falaises et ça, je pense que ça pourrait rendre vraiment sympa. Ok, donc on va commencer à établir un petit peu le chemin pour le canyon, enfin, vous savez, juste poser un petit peu des balises pour voir un peu par où est-ce que ça passera et ensuite, à partir de là, je pourrais m'amuser à faire plus de détails une fois que je m'attaquerai réellement à ce truc-là, mais donc ouais, vous voyez ce qui est assez intéressant avec cette bûche-là, c'est que donc cette bûche-là, je l'ai fait, j'en avais fait plusieurs autres, ouais, ça c'est la plus récente que j'ai fait sur la zone, mais cette bûche-là, du coup, les premières que j'avais fait dans ce genre-là, c'était repris des jeux sur Nintendo 64 majoritairement, c'est-à-dire par exemple, sur Ocarina of Time, vous aviez des espèces de bûches comme ça qui séparaient les différentes zones, les différents endroits, et ça vous permettait d'accéder, enfin, ça faisait, vous savez, c'était, on n'a pas été en chargement, parce qu'il n'y avait pas vraiment de temps de chargement, mais basiquement, par exemple, quand vous sortiez du village et que vous arriviez dans la forêt juste à côté, en fait, vous traversiez une bûche comme ça, et voilà, et donc moi, j'ai toujours adoré ce concept-là, ça c'est vachement droit, quand même, ça, hein, hein, faut qu'on rende ça plus intéressant, j'ai toujours trouvé ce concept-là vraiment cool, en fait, et je m'étais dit, ça pourrait être sympa un jour de reprendre ça sur Minecraft, et donc voilà, en fait, j'ai repris ça pour cette zone-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que, bah, cette idée-là, du coup, déjà, à l'époque où je l'avais fait, elle avait l'air de vous avoir plu, mais surtout, relativement récemment, c'est-à-dire, dans un commentaire de l'épisode 138, on m'a donné une super idée, à partir, juste à partir de cette bûche-là, j'ai trouvé génial. Donc, je vais essayer de mettre, si j'y pense, le commentaire sur l'écran, actuellement, c'est un commentaire de Aslaïd, et donc voilà, donc, forcément, il est sur l'écran, donc vous pouvez le lire par vous-même, hein, si vous le voulez entièrement, mais pour faire très simple, pour l'idée globale, l'idée, c'est qu'en fait, en voyant cette bûche, il s'est dit, tiens, c'est assez sympa comme truc, mais il serait cool d'essayer de donner une logique à cette bûche-là, parce que pourquoi est-ce que c'est là, et compagnie, et ça, ça, on va devoir le retirer, parce que c'est sur ma route et que je ne l'aime pas trop. Donc, voilà, quoi que, remarquez, on pourra le remplacer, ça. Est-ce qu'on pourrait faire ? Oui, 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 je sais ce qu'on va faire par ici, bah tiens, je fais une interruption rapidement dans l'explication, ici, ce qu'on aura, c'est justement une autre bûche. Voilà, bim, on va avoir un truc comme ça par ici, tac, 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 ok, d'accord, très bien, formidable, et ensuite, voilà, ça va faire toute cette taille-là, du coup, globalement, et tout ce qui est en dirt, on va l'enlever, dirt et puzzle, on l'enlèvera, et la place, hop, là, on va faire un bruitage un petit peu bizarre, et également de la stone, qui va venir se rattacher à l'espèce de plateau qu'on a au-dessus. Donc, voilà, je pense qu'on fera ça. Soit ça, soit je vais me dire, ouais, non, en fait, c'est pas terrible comme idée, et du coup, je remplacerai ça par autre chose, mais voilà, mais donc, comme je disais, en tout cas, le commentaire, c'est que, globalement, en fait, il s'était demandé pourquoi est-ce qu'il y avait ces bûches-là sur la zone, et il s'est mis, essayer de chercher une logique. Et en fait, il est parti dans une idée de faire un petit RP, comme quoi les habitants de cette zone-là s'étaient mis à trouver, par exemple, une pierre précieuse, vous savez, qui leur donnait la possibilité, justement, de déplacer ces bûches-là, et du coup, aveuglés par l'avidité, en fait, ils se sont mis à toujours aller plus loin pour essayer de miner cette pierre-là, et le truc, c'est que tout le tard, ça s'est un peu retourné contre eux, et du coup, aujourd'hui, il n'y a plus que les anciens de la zone, comme par exemple, ceux qui pourraient habiter dans cette maison-là, vous savez qu'on avait aménagé un style ancien, qui connaîtraient l'emplacement de ces mines. Déjà, globalement, je trouvais ça vraiment cool. Le truc que je trouvais vraiment énorme aussi, c'était que, comment dire, juste l'idée comme ça des bûches, je puisse vous donner ce genre d'idée-là, en fait. Je trouvais ça génial comme truc. Et donc, ouais, en tout cas, j'aime bien l'idée. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça se recoupe avec une ou deux idées que j'avais eues moi-même par rapport un petit peu à cette zone-là. C'est-à-dire, je comptais depuis pas de temps mettre les ruines à l'intérieur de cette zone-là, parce que je trouvais ça dommage, vraiment, quand je faisais les ruines, de me dire ça va servir à rien, en fait. Une fois que je les aurais terminés, elles serviront à rien. Du coup, je voulais vraiment les mettre sur le Neswult si possible, et dans cette zone-là encore plus, parce que je trouvais que c'était celle qui passait le mieux. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattacher cette idée-là aux ruines. Ce qui va se passer, c'est que les ruines, globalement, ça va être justement l'endroit dans lequel, à la base, il y avait peut-être une espèce de pierre un petit peu précieuse, vous savez, ce genre de choses-là. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, manifestement, ça n'y est plus. On n'a plus que des vieilles ruines et compagnie. Et du coup, aujourd'hui, ça a été déserté et laissé de côté, et ce n'est accessible que par le téléporteur. Et ce qu'on pourra faire, c'est expliquer un petit peu cette histoire-là via des bouquins qui seront disséminés à travers la zone. Donc, par exemple, vous savez, dans les stockages de certaines des maisons, voire même, je pense à ça, vu que c'est des clans riches, vous savez, qui habitent en haut, peut-être dans les maisons des clans, justement. En fait, on pourra voir un petit peu l'histoire de la zone par rapport à ça. Et voilà. Donc, ouais, voilà, par rapport à cette idée-là, j'en avais un petit peu parlé rapidement dans certains épisodes. Enfin, généralement, quand je vous parlais d'une idée que j'ai trouvée géniale qu'on m'avait donnée dans les commentaires, bah, c'était cette idée-là, en fait. Parce que je trouvais ça vraiment énorme. Et voilà, du coup, on va faire un truc un petit peu comme ça. Donc, ensuite, on prendra le temps de, vous savez, bien réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on fait cette espèce de background-là. Et il ne sera pas un truc non plus qu'on va crier sur tous les toits. C'est-à-dire, vous savez, ça ne sera pas affiché de partout qu'il y a eu cette histoire-là. Mais ce sera un détail supplémentaire, vous savez, pour ceux qui auront suivi les épisodes, ou pour ceux qui prendront le temps d'aller lire les livres qui seront un petit peu cachés dans les maisons, et se rendront compte qu'il y a une histoire en plus. Un petit peu comme, bah, là, tiens, pour le coup, tout à l'heure, je parlais de Zelda. Là, c'est plus proche de, par exemple, Skyrim, vous savez, quand vous partez un petit peu chercher dans les maisons, vous tombez sur des bouquins qui vous parlent de l'histoire du monde. Et voilà, et en fait, comme ça, vous découvrez que, oh là là, tel ou tel roi a fait tel truc et, oh, truc de fou, et tout, bla, bla. Et bien, voilà, là, c'est un petit peu ce concept-là aussi. OK ! J'ai fait pas mal de progrès sur toute la zone par ici. Donc, voilà, on va aller voir ça dès maintenant. Mais comme vous pouvez le voir déjà par ici, on a des nouveaux arbres. Et ouais, ça, c'est plutôt sympa. Et voilà, attention, on a également le lac juste là où il y a les dénuffards. Et apparemment, ça a l'air de couler encore un petit peu plus bas. Mais du coup, d'ailleurs, le lac qui nous provient immédiatement de la mare qui est juste au-dessus. Voilà. Et du coup, sinon, voilà, plusieurs arbres un petit peu tout autour du chemin. L'idée, c'était de rentrer vraiment dans un aspect plus sauvage pour la zone. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a plus d'arbres, plus de végétation. Et en tant que tel, vous voyez, le tout rend vraiment plus naturel, déjà, par rapport aux endroits où il y a pas mal de maisons et compagnie. Et par ici, on a un lac. Et donc, là, par contre, j'ai moins touché le terrain un petit peu aux alentours. Simplement, parce que je veux attendre de voir à quel point on va modifier le terrain dans le canyon avant de commencer à trop faire de choses par ici. Donc, voilà. Sinon, ensuite, par là, le chemin nous mène à la bûche par ici. Donc, ouais, pour le moment, on va regarder un petit peu de ce que ça donne, que ce soit cette bûche-là ou celle qui est là-bas. Alors, on va regarder ce que ça donne sans la division. Et ensuite, on reviendra avec la division pour pouvoir voir avec. Mais c'est juste parce que, regardez, par exemple, là, vous voyez, dans le tunnel, bon, c'est un petit peu sombre, mais quand même, l'ambiance, elle est cool. Donc, voilà, en fait, c'était pour pouvoir vous montrer ça un petit peu. Ou l'inverse, c'est-à-dire, vous montrer un petit peu ça. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Que du coup, voilà, je voulais passer ça en la division la première fois. Et de quoi, un truc que j'ai essayé de faire, c'est de peser, vous voyez, des blocs de champignons en dessous des feuilles, histoire de rajouter un côté. Comment dire ? On a des champignons partout et tout ça. Donc, voilà. Sinon, voilà, les champignons qui sont posés un peu partout. Sinon, voilà, comme d'hab, truc classique, la lumière cachée sous la végétation et des barrières pour représenter le côté abîmé des bûches. Donc, voilà. Donc, ensuite, sinon, on a également la végétation, vous voyez, qui est empilée par ici. Et ouais, au passage, comme je disais, le pilier, voilà, qui est fait par là. Et ouais, donc, sinon, toujours par exemple, il y a un petit peu de végétation aux alentours. Mais là, pour le coup, je n'ai pas trop forcé la dose dessus, simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, si je change de terrain, ça veut dire que ça, ça changera aussi très sûrement. Donc, voilà. Et donc, ensuite, si on continue un petit peu sur la route, voilà, on a pas mal de gravité qu'il faudra que je m'amuse à enlever. Par ici, on arrive à la seconde bûche, qui est beaucoup plus détruite dans son aspect. Donc, voilà, du coup, il y a pas mal de végétation un petit peu tout aux alentours, que ce soit dessus ou directement à côté. Et ouais, le rendu est relativement sympa aussi, je trouve. C'est... C'est un côté vraiment bien déstructuré comme il faut aussi. Et voilà, donc, pas mal de végétation. Vous voyez qu'il y a, pour le coup, bien envahi le tout. Par ici, par exemple. Et voilà, globalement. Donc, c'est pareil, juste au-dessus, par là. Mais ouais, voilà, globalement, pour simplement toutes ces bûches et celles qui étaient en face. Et du coup, pour le canyon. Et donc, désormais, on va se servir de night vision un petit peu, pour pouvoir voir un petit peu mieux. Voilà. Ouais, là, forcément, on voit plus clair. Ça, c'est clair et net. Mais donc, ouais, donc, truc que je m'amuserai à faire la prochaine fois qu'on reviendra dans cette zone, comme je disais, c'est juste avant le terrain et compagnie. Donc, c'est pour ça, du coup, par exemple, vous voyez, par ici, ça, j'ai pas trop modifié. Là, même chose. Toutes les choses qui sont par là, également, pareil. L'idée, c'était juste de poser le chemin, voir par où est-ce qu'il passait et voir si on avait une ou deux idées pour des petits trucs, comme par exemple, les deux bûches qu'on vient de faire. Donc, voilà. Après, dans l'idée, je voulais pas trop trop commencer non plus le tout parce que je vais attendre de voir un petit peu vos idées à vous aussi. Parce que, voilà, c'est vrai que c'est ça qui est cool avec. C'est le côté un peu interactif. Donc, voilà, quand vous avez une idée, j'essaye de voir si elle est applicable. Et si c'est le cas, eh bien, on voit comment est-ce qu'on peut le faire. Donc, voilà, c'est la même chose pour cet endroit-là. Donc, voilà. En tout cas, là-dessus, dans lequel, justement, je revenais un petit peu sur vos commentaires par rapport aux maisons de la vallée par là. Le truc, c'est que je me suis rendu compte que ce passage-là était relativement long. Donc, c'est pour ça que je préfère le mettre un petit peu plus tard. Et ensuite, on pourra terminer l'épisode. OK. Donc, on va revenir un petit peu sur quelques-uns des commentaires qu'il y a eu sur les maisons qu'on a pu faire par ici. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai les commentaires sur ma fenêtre de droite. Donc, par ailleurs, si jamais vous me voyez ouvrir mon inventaire et soudainement, voilà, ne plus rien faire, c'est juste que je pars regarder les commentaires parce que j'ai un trou de mémoire. Mais, donc, ouais, donc, dans les trucs... Donc, il y a un commentaire qui est revenu deux ou trois fois, ça m'a fait marrer. On me demandait déjà pourquoi est-ce que je mets des doubles volets comme ça sur une fenêtre. Alors, ça, en fait, si vous voulez, c'est... Je suis conscient, c'est pas forcément logique. Là, c'est pareil, vous voyez, on a deux volets de chaque côté, alors que pourtant, on n'a qu'une seule fenêtre au centre. Et pourtant, si on part du principe que ça, ça fait la taille d'un bloc, ça devrait suffire d'avoir juste, vous savez, si vous regardez bien, si on fait ça, voilà, ça veut dire qu'on a besoin juste d'un côté. Donc, à partir de là, pourquoi on a avoir deux ? Et c'est tout simplement ce que là, pour le coup, c'est le genre de truc qui rend, je trouve, plus sympa quand on en met deux. Vous voyez, quand je n'en mets qu'un seul comme ça, hum... Je sais pas, j'ai un souci, en fait, vous voyez, ça fait un déséquilibre, ça fait... Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans l'asymétrie que ça crée. Et pourtant, après, je n'ai rien contre l'asymétrie, même si j'ai... Enfin, j'aime bien l'asymétrie et l'asymétrie selon comment c'est utilisé, voilà. C'est-à-dire mieux que dans ma phrase, par exemple. Mais voilà, là, en l'occurrence, vous voyez, ça rend bizarre. Donc après, ce qu'on peut essayer de faire, c'est mettre, vous voyez, ce genre de choses-là, ceci étant dit, ça, ça flotte. Sinon, on peut faire ça. Mais là, encore une fois, j'ai du mal à me représenter, vous voyez, le volet qui vient descendre. Du coup, c'est pour ça, en fait, c'est... Je trouve, par rapport aux fenêtres qui sont comme ça, que c'est plus simple d'avoir juste un de chaque côté, même si d'un point de vue logique, je suis complètement d'accord, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus logique. C'est un petit peu comme à une époque sur beaucoup de mes maisons. Maintenant, j'essaye de moins le faire, parce qu'à l'époque, je le laissais tout le temps. J'aimais poser la végétation comme ça sur les plafonds de mes maisons. Et genre, j'en mettais vraiment... Enfin, sur les toits, pardon. Et j'en mettais vraiment un paquet à chaque fois. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'une question qu'on m'avait posée au bout d'un moment, c'était, bon alors, j'aime bien tes maisons, mais pourquoi il y a constamment plein de végétation et d'où est-ce qu'elle vient ? Parce que, vous voyez, ça faisait des trucs comme ça, en fait, sur le toit de toutes les maisons. Et vous voyez, là, je le fais et je suis là, ouais, ça rend cool ! Il faut que je le refasse ! Pourquoi est-ce que je le tire ? Pourquoi est-ce que je le tire ? Il faut que je le laisse et tout. Mais le truc, c'est que, voilà, en fait, si vous voulez, c'est pas forcément logique, mais ça rend assez sympa. Et voilà, en fait. Et donc, c'est comme ça, au final, Minecraft, on se rend assez vite compte qu'il y a des trucs qui sont pas nécessairement logiques ou qu'on ferait différemment en vrai. Et pourtant, ça rend sympa en jeu. Du coup, voilà, vu que ça rend sympa, autant le faire. Donc, voilà, c'est pareil. C'est certains des escaliers, par exemple, autour des fenêtres. C'est un truc, au final, en vrai, on pourrait pas vraiment trop se le représenter, si peut-être, à la limite, une pente ou une espèce de petit rebord. Mais au final, dans ce genre de cas-là, on ferait peut-être les choses encore un peu différemment. Enfin, au final, on aurait peut-être le rebord plus à l'intérieur. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en jeu, ça rajoute du relief et vu qu'on a relativement peu de détails avec le reste des blocs qui sont plats, bah, vous voyez, ça vient rajouter du détail. Donc, voilà, du coup, ça rend bien. Même chose avec les trappes, au final. Donc, c'est pour ça que, ouais, je mets des doubles trappes. C'est parce que, certes, c'est pas logique. Je suis d'accord dessus. Mais au final, le rendu est bon. Donc, à partir de là, je me soucie moins de la logique. Là, pour le coup, c'est le genre de cas où la destination compte plus que le voyage. On va dire ça comme ça. Donc, sinon, on me suggérait, rapidement, ça, c'était pas forcément par rapport aux maisons, mais on me suggérait pas mal de bonnes idées, comme par exemple, c'était faire des espèces de grandes mines, un petit peu comme, vous savez, les mines de la Moria ou ce genre de choses-là dans cette zone-là, qui pourraient vraiment bien passer. En plus, avec un peu la thématique de la zone, de ça, le fait que ça pas forcément... Si, c'est un petit peu proche du médiéval, tout ça, quand même. Donc, voilà, c'est... Vous savez, du médiéval fantastique et compagnie. Du coup, c'est vrai que ça pourrait être le genre de bonne zone pour faire ce genre de choses-là. Encore plus quand on a ce genre de base-là, vous voyez, qui pourrait être assez proche dans le style. Et donc, complètement, je suis d'accord, ça pourrait bien passer. Ceci étant dit, je vais pas le faire... Je pense pas sur cette zone-là et je pense pas d'essitôt. Simplement parce que c'est le genre de très gros projet minéral qui prend pas mal de temps. Et au final, le truc, c'est qu'on a déjà tellement de trucs de lancer de partout, vous savez, sur la map et même un peu partout, en fait, parce que... J'ai aussi SSP2 que j'aimerais bien reprendre un jour. Et puis d'autres projets qui sont pas encore arrivés, je peux vous assurer que là, c'est pareil, ça va me demander du temps. Donc, voilà, au bout d'un moment, vous savez, enfin, je suis pas de machine, donc il faut que je choisisse à travers les projets que je fais. Mais en tout cas, l'idée est vraiment bonne, ça, c'est qu'il est net. Donc, voilà, je peux juste pas le faire parce que c'est plus une question de possibilités. Si je pouvais me dédoubler en 10, je pense qu'il y aurait un de mes clones qui serait chargé de faire ce genre de choses-là, vous voyez, pour le coup, dans cette zone-là, parce que ça pourrait être vraiment sympa, en tout cas, comme truc. Donc, voilà. Enfin, si je pouvais me dédoubler en 10, je ferais autre chose que des vidéos sur YouTube, je pense. Mais voilà, mais voilà. Il y a des choses qu'on peut faire quand on peut se dédoubler en 10, des choses productives, vous voyez, et... Voilà, je pense que du coup, il vaut mieux utiliser ce genre de capacité-là pour autre chose. Et voilà, ce petit meublage que je viens de faire vient de me permettre de retourner un petit peu, voir dans les commentaires, justement, 10 notes des vidéos, dans laquelle vous voyez, j'avais fait... Comment ça s'appelle ? Cette maison-là, vous voyez, avec la maison qui est bicolore, en fait, vous savez, qui est deux couleurs différentes. Et donc, c'est vrai que c'est assez concept. Même encore maintenant, honnêtement, je ne sais pas trop. Bon, vous, à première vue, l'idée a l'air de vous avoir globalement, relativement, plu. Donc, ça, c'est cool. C'est tant mieux. Et ouais, c'est vrai que c'est... Vous voyez, des fois, je repasse devant, puis en fait, c'est assez marrant, parce que des fois, je suis repassé devant, j'allais de là... Ouais ! Ça rend pas trop mal. Il y a des gens où je suis repassé devant, j'allais... Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh ! Oh ! Donc, voilà. Mais bon, c'est... En tout cas, je vais laisser la maison par ici. Est-ce que l'expérience s'en valait le coup ? Voilà, c'est toujours sympa. Puis après tout, on est là pour ça. On est là pour les expérimentations. Pourtant, la saison, c'est la saison amplifiée. Formidable. Donc, ensuite, sinon... Par rapport aux intérieurs, ouais, voilà. Ça, c'est le truc qu'on attend depuis pas mal de temps, forcément. Enfin, il va falloir que je le fasse, justement, que je m'amuse à le faire. C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait les intérieurs. On les refera... Bah, on les fera, je pense, quand on reviendra sur la zone. C'est-à-dire, après être repassé sur la MSA et la jungle, on s'attaquera d'abord aux canyons et aux intérieurs. Et en fait, on fera les deux, vous savez, en même temps. Et voilà. Et donc, comme ça, je pense que ça pourrait être assez sympa d'avoir les deux. Sachant qu'à partir de maintenant, sur cette zone-là, on n'aura plus tant que ça de maison. Donc voilà, là, en fait, on vient de passer pas mal de temps à faire les maisons, mais à part les maisons troglodytes, dans la zone des bûcherons par là-bas, il y aura très peu de maisons, je pense. C'est peut-être une ou deux, mais ce sera majoritairement des trucs utilitaires. Donc voilà, à partir de là, des maisons, on n'en fera plus tant que ça. Ce sera d'autres styles de construction, enfin, d'autres constructions que ça. Et donc voilà, du coup, c'est... C'est vrai que ouais, les intérieurs, ça pourra nous ramener vers les maisons. Je pense que ça pourrait être sympa. Mais là-dessus, en tout cas, voilà qui sera tout pour cet épisode 150. Avant qu'on le termine, ceci étant dit, voilà, petite annonce très rapidement, on va faire une petite pause un peu avec le Let's Build pour les trois prochaines semaines à peu près, peut-être un mois, voilà, pas beaucoup plus. Donc logiquement, d'ici début octobre, on devrait avoir repris le cours des épisodes. Donc voilà, la pause sera pas vraiment longue. C'est juste que je veux accorder du temps pour Grand Skies 2, pour Minecraft et SP2 également, et pour un nouveau projet sur lequel j'ai commencé à travailler. C'est le genre de projet qui consomme un petit peu de temps. Donc voilà, logiquement, si tout se passe bien, en tout cas, comme je disais, du coup, le Let's Build reprendra dans un mois. Et voilà, d'ici là, on va pouvoir s'amuser à faire un petit peu de progrès sur les autres séries qu'on a un petit peu plus délaissées ces derniers temps. Donc voilà, en tout cas, là-dessus, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada